et bien voilà on est revenu sur le terrain de la colonie encore un dimanche matin pour non pas juste faire une review mais vraiment encore un coup de parole par rapport à ces deux blocs je m'excuse pour la licence mais c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a le S17 Starcar c'est quand même au moins un bloc 17 face au tout nouveau bloc 17 là on peut vraiment dire bloc de chez Nino Calcio alors je vais pas rentrer dans le débat des licences je suis pas là pour ça je suis là vraiment pour qu'on compare deux répliques d'Airsoft qui sont quand même très similaires qui tournent toutes les deux au CO2 on va regarder les mécaniques on va faire encore un test de tir voir qui est meilleur est-ce que réellement ça vaut le coup de mettre quelques euros de plus pour avoir Nino Calcio ou avoir juste de StarCard sachant qu'à StarCard vous le trouvez à peu près en marché sur des magasins à 185-190 euros pièce l'Inno Calcio vous le trouvez pour 250 euros si je dis pas de bêtises voire même 350 si vous prenez le coffret numéroté à je crois 100 exemplaires avec casquettes et t-shirts donc voilà on est là vraiment pour comparer les deux produits on va pas du tout parler licence je vais très très rapidement passer sur les marquages parce que pour moi un marquage c'est pas ce qui est le plus important c'est pas ce qui va permettre à la réplique de fonctionner donc voilà c'est parti juste à la partie je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai jamais autant vu sur le comparo entre le Secutor et le Preacher Marvin ça m'a fait très plaisir j'ai mis les commentaires où vraiment on m'a dit très bonne vidéo qui est vraiment utile donc merci à tous c'est ma preuve c'est que je continue ah et en plus j'ai deux visites allez à plus c'est parti alors première partie de ce comparo les chargeurs alors on a à gauche le chargeur origine Inokatsu donc la seule différence que je vois par rapport au StarCard c'est uniquement je sais pas si vous allez bien le voir je vais faire un petit coup d'autofocus voilà hop vous avez là où il y a mon pouce une vis qui bloque le talon donc qui est vraiment pour moi la seule différence physique et preuve qu'il n'y a aucune différence je prends le StarCard le chargeur Inokatsu ça s'emboîte il n'y a aucun souci on va faire l'identique voilà voilà là c'est clair et net pour moi on va tester la compatibilité au niveau du tir tout à l'heure je pense que on est vraiment vu la forme là je vous raconte pas de bêtises c'est vraiment hop comme vous le voyez un petit coup d'autofocus pour que ça soit bien net les chargeurs de chez BO qui sont livrés avec le S17 donc là pour moi à mon avis on refera un test j'échangerai les chargeurs au moment des tests de tir c'est clair et net que c'est les mêmes alors au niveau des internes donc là au niveau du Inokatsu j'espère voilà là comme ça avec la lumière ça va pas être mal effectivement moi je constate quand même à ce niveau là il y a pour moi nettement plus de matière donc je pense que c'est quand même effectivement la mécanique est très proche mais là on voit clairement que il y a un peu plus de métal quand même en revanche clairement le S17 est équipé d'un nozzle rouge qui est donné pour être très résistant moi personnellement ce S17 je l'ai depuis presque un an j'ai eu aucun souci avec c'est vrai que là je pense que là on a un petit peu plus de métal sur la culasse au niveau de l'interne de l'Inokatsu sinon c'est vrai que c'est franchement ça se tient quand même bon c'est de la mécanique au niveau des hop-up c'est quand même très très ressemblant il n'y a pas à faire en plus vous les inclinez comme ça vous verrez mieux voilà il n'y a pas énormément de différence et je crois même attendez voir non alors différence quand même au niveau de l'interne donc là on a l'Inokatsu ici on n'a pas la fonction qu'à le S17 pour pouvoir passer en full donc là je n'ai pas de full sur le Inokatsu bon c'est un détail mais bon pour celui qui veut lâcher une petite rafale avec son PA il ne pourra pas le faire avec l'Inokatsu ok on va en rester là je pense pour la présentation des répliques parce qu'en fait après on va par les gravages et ça les gravages moi spécialement ça ne m'intéresse pas donc on va passer au test de tir on va passer au test de tir mis de tir mis lois mis 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 vos Alors les deux tests sont faits Donc en jaune vous avez le tir avec le Glock 17 Inokatsu En rouge le S17 Start Arm Au niveau du kick Clairement le G17 Inokatsu est kiffant Le kick est bien meilleur, le bruit est très sympa J'ai préféré le bruit du Glock 17 Inokatsu Je le dis franchement Il y a un putain de truc Mais dès la première bille On sent quand même que la culasse n'est pas la même Et ça claque Et le bruit est super sympa Ensuite au niveau du groupage Alors j'ai toujours visé à peu près la même zone Et c'est vrai que Alors je vérifierai avec le propriétaire du Glock Parce que bon je suis désolé Je n'ai pas un super bon pied Je n'ai pas pu m'offrir un G17 Inokatsu S'il avait vraiment bien réglé son pop Chose que je suis désolé je l'avoue Je n'ai pas du tout vérifié avant de faire le tête de tir C'est vrai que Je visais là Ça fait du headshot Donc Ça pique C'est triste un headshot Ça ne devrait pas exister En plus il n'a même pas ses lunettes Ouh là là Bon on arrête là Le hors sujet Donc c'est vrai que le tir est un peu plus dispersé Il y a une zone bien coupée Alors ensuite est-ce que je me suis enflammé ? Je ne sais pas Mais pour moi j'ai toujours visé le centre de la scie Donc effectivement qualité de tir Je dirais que le S17 de Starkarm est meilleur Sachant que le S17 est fourni d'origine avec un canon 6.03 Je ne sais pas si les Nukatsu a le même canon Ça, ça sera vérifié au niveau des fiches constructeurs Pour les deux répliques Les joints ont été changés en range Et sur le S17 Vu que c'est le mien perso Je peux vous le dire Il y a en plus une petite patte d'appui qui a été rajoutée Donc voilà Donc à 15 mètres Ensuite voilà A vous de faire votre avis Je ne vais pas vous dire lequel acheter Je fais vraiment un comparatif pur et dur Je ne vais pas déclarer de vainqueur à la fin de la vidéo Voilà Vous savez que le Globe 17 est un petit peu moins précis Que le S17 Au niveau du kit par contre c'est clair Le Globe 17 Moi vraiment enthousiasmé Même si je vais le rendre à son propriétaire Je vais étudier ça J'ai peut-être m'engueulé avec un pote Mais c'est pas sûr Bon ben voilà Écoutez S17 StarCarm Globe 17 Inukatsu C'est fini pour aujourd'hui Et ben je vous dis à la prochaine Et puis bonne partie à tous Ciao C'est parti Ciao Antes c'est parti C'est parti